L'ex-président centrafricain François Bouzizé est candidat à l'élection présidentielle de décembre 2020. Il a été désigné par les militants de son parti, Kwanankwa, lors de congrès extraordinaires tenus à Bangui ce samedi 24 juillet. L'ancien président fait son retour sur la scène politique centrafricaine après avoir été renversé en 2013 par le groupe rebelle Séléka. La candidature du président François Bouzizé pose problème parce qu'il est sous sanction des Nations Unies. Mais sur le plan juridique et sur un plan strictement interne, rien n'empêche que sa candidature soit acceptée. Du moment que, jusqu'à preuve du contraire et au nom de la réconciliation nationale, il semble ne pas être poursuivi pour le fait qu'on lui reproche. La reconquête du pouvoir risque d'être périlleux pour l'ancien président. Les sanctions de l'ONU qui pèsent contre lui n'ont toujours pas été levées. Il a été inscrit sur une liste en 2014 pour avoir soutenu des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine. Les autorités centrafricaines ont également émis un mandat d'arrêt contre lui en 2013 pour violation des droits de l'homme. Sa candidature devrait par ailleurs être validée par la Cour constitutionnelle pour qu'il puisse participer au premier tour de l'élection présidentielle. Alors, le souci, ça sera beaucoup plus sur le plan politique. Est-ce que la population centrafricaine est-elle prête à remettre au pouvoir quelqu'un qui a déjà travaillé avec un bilan mitigé ? Et quelle sera l'image de la République centrafricaine si, par hasard, on élisait quelqu'un qui est sous sanction des Nations Unies ? Le scrutin s'annonce très tendu en Centrafrique. Des combats entre milices continuent de persister à l'intérieur du pays. La Centrafrique est plongée dans une guerre civile depuis que l'ex-président François Bozizet a été renversé en 2013 par une coalition de mouvements rebelles appelée la Séléka.